Bonjour camarades, bienvenue aujourd'hui pour la suite d'aventures sur Battlefield 1. Très content de vous retrouver, on passe au second récit de guerre, des amis haut placés, combattés pour la suprématie aérienne avec un pilote volontaire du Royal Flying Corps britannique. Avant mon arrivée en Europe, je n'avais jamais vu un avion de mes yeux. Tout là-haut, il tournoyait comme des vols d'oiseaux qui dansaient. Le prestige entourait les pilotes, ces nouveaux duelistes du ciel, mais en réalité, la plupart de ces hommes courageux finiraient leur vie dans les pas fumantes de leurs machines. Effectivement, ce sera du combat aérien aujourd'hui, je sens qu'on va s'éclater. Alors, premier chapitre vol D7, tester le nouveau chasseur Bristol F2A. C'est parti, début de ce second récit. Dans les Vosges, France, printemps 1917, les Alliés perdent la guerre aérienne. L'aviation allemande domine sur le front occidental grâce à des appareils plus efficaces et un arrêt au page DAS comptant de nombreuses victoires aériennes. Le Royal Flying Corps britannique peine à la concurrencer. La plupart des pilotes remplaçants ont une expérience de moins de 10 heures de vol. L'espérance de vie moyenne des pilotes du RFC est de 17 jours. De nombreux nouveaux modèles d'avions sont lancés dans le ciel de France. Ces innovations sont des pareilles. Certaines sont efficaces, d'autres sont des cercueils volants. Les pilotes sont contraints d'utiliser des technologies balbutiantes. Ceux qui s'en sortent font preuve d'une belle capacité d'adaptation. Ou ont beaucoup de chance. de l'avion. On ne va pas faire de l'avion. D'autant que je n'ai plus rien à miser. D'autant qu'il y ait plus de l'avion. D'autant qu'il ya plus d'avion. je vais te plumer de toute façon que tu crois t'as quoi à me montrer tu peux ramasser tes dents blackburn ce coup-ci j'aurais dû t'avoir tu sais quoi cet avion je vais quand même le prendre mais qu'est ce que tu as c'est quoi ça t'as perdu je t'ai battu ouais je sais mais le truc racam c'est c'est vraiment un putain de bel engin et avec toi t'es une sacrée raclue je t'ai battu dans les règles t'as pigé je t'ai interdit de poser tes sales pas dessus enfoiré de mes deux t'as pas le droit de me faire ça je t'ai battu je t'ai fait mordre la poussière je m'appelle clyde blackburn je suis pilote et plutôt gros joueur je suis tiens au dracham je sais pas qui t'as à faire espèce de connard t'as pas derrière tout cher mon avion t'as compris quand on me demande quel est mon plus gros défaut je réponds que je ne suis pas quelqu'un de tout à fait honnête bienvenue à bord moi c'est wilson mon nom et tu dois être change racam ouais c'est moi racam ton pilote c'est parti on fait décoller cette beauté tant que t'es change racam le fils du quatrième compte de windsor c'est ça excellent c'est un marlou le bristol était aussi efficace qu'on disait un vrai plaisir à piloter le soleil brillait tout aurait été parfait si j'avais été seul à bord eh oui mes petits marlous il se trouve que nous sommes en duo eh derrière c'est une belle journée pour un pique nique tu ne trouves pas d'accord tu vois cet avion devant il faut que tu le rattrape oulala ça va être compliqué ouais ouais écoute je connais un endroit où on pourrait se dégoter des petites françaises pourquoi tu me parles de filles c'est un bon décès tu dois suivre le trajet que cet avion trace pour toi d'accord alors là comme ça ça n'a pas l'air assez compliqué parce qu'on tire sur le stick droit donc on tire sur le manche donc en bas ça monte en haut ça descend et ensuite les gaz donc avec le stick gauche mais le souci ça va être pour tout faire en même temps tu vois tout faire à la fois en tirant et ainsi de suite ça va être un enfer je le sens heureusement c'est un vol d'essai c'est un entraînement est-ce qu'on peut lui rentrer dedans alors dans le doute je mets pas les gaz à 100% j'ai pas envie de casser l'avion tout de suite faut pas déconner commande de gaz ouais ça j'ai compris pour l'instant ça roule reste à proximité du chasseur allié afin de remplir la jauge je peux pas incliner comme lui moi la tête dans les nuages oh la la tourne la tête là par contre tu vois je commence déjà à perdre le fil j'ai du mal à faire tout en même temps où est-ce qu'il va ah ouais mais bonjour quoi ralentir en avion pas mal de virer plus rapidement ça je sais j'ai un petit peu joué à flight flight simulator qui d'ailleurs a eu le prix Pegasi Assobo qui a encore fait très fort c'est ce que je fais ouvre grand les gaz à fond les ballons on est pas passé loin de la catastrophe par contre là quand on va devoir combattre en même temps risque de crash direct je prévois un épisode difficile aujourd'hui un épisode foutage de gueule dans les commentaires moquerie instantanée elle lui rend pas dedans non plus oula je suis un peu trop pressé moi putain la race des montagnes même si t'as pas vraiment suivi le manuel alors jette ce maudit manuel et vie un peu où est-ce qu'il va maintenant laisse-le tu vois c'est pas long cible de réplication de l'armament feu à volonté ah ça y est ça je peux le faire le tir donc c'est RT maintenant c'est débloqué ok et je suppose qu'il n'y a pas besoin de viser tout de suite j'étends dit vu que ça c'est loin ça demande de la précision je me fais les ballons t'inquiète ok un de plus est-ce que tu peux ralentir encore et le petit dernier là on s'en sort pas trop mal bah oui tu vois ces cibles sur le sol ouais je le vois essaie de leur envoyer des requêtes pour te faire une idée du tir sur des cibles au sol attends je prends pas de risque je m'écarte et j'y retourne parce que je pense pas qu'il y a une limite de temps donc changez d'arme ok bah c'est comme les chars très bien prenez un peu de hauteur avant d'engager une cible terrestre cette technique vous laissera le temps de viser et tirer sans risquer d'aller vous écraser sur votre cible oui c'est mieux je pense effectivement ah d'accord j'ai loupé bon bah attendez essayons d'être encore plus haut si possible tiens on va se faire celle là pour commencer ralentir un peu et on voit la sauce c'est quoi ? je me suis coupé ? mais c'est méga chaud alors soit faut être super près soit faut vraiment être beaucoup plus haut quoi attend ralentir de ouf est-ce que je peux l'avoir d'ici ? putain mais la visée est super sensible les amis c'est ouf ah c'est bon je l'ai eu je pense pas l'avoir d'aussi loin et une petite dernière de ce côté je prends un peu de hauteur ralenti de nouveau et on voit la sauce il faut dire que le viseur est large c'est bon c'est la dernière oui je peux te poser une question ? bien sûr pourquoi George Rackham fils du quatrième comte de Windsor parle-t-il comme un américain ? j'attrape facilement les accents je parlerai probablement comme un français une fois les allemands battus je vois tu es quelqu'un de très méfiant Wilson on ne te l'a jamais dit ? et c'est parti on met en pratique ce qu'on a appris c'est à dire pas grand chose j'avais tiré sur mon collègue ça commence c'est parti envoyez la sauce attention ça commence bien ah oui il était vachement près celui-là alors on peut réparer apparemment comme le char par contre c'est plus rapide j'ai l'impression ah oui bien par contre pendant qu'on répare donc quand on est statique forcément on nous tire plus facilement dessus également lui il fume tire lui dessus c'est bon je l'ai eu nice on tire derrière le petit malin on lui rentre pas dedans on évite hein parce que ça fait beaucoup de dégâts si on essayait avec la roquette le truc c'est que c'est pas tête chercheuse c'est pas terrible on va rester sur la mitrailleuse alors allez pas besoin de zoomer j'ai l'impression avec eux hein on a un là-bas je vais aller aider mon collègue c'est bien vu je l'ai couché un petit dernier c'est bon ça passe ça passe oh merde qu'est ce qu'il va toucher ok ça j'ai déjà fait avant merci de m'expliquer toutefois ça fait un petit rappel répare à 100% nickel ça se passe mieux que ce que je pensais pour l'instant oh là là ils sont pas plus nombreux que tout à l'heure il me semble et tout de suite aide un c'est bien ça quand on est stable je trouve vraiment qu'il allait me rentrer dedans c'est ouf 96 moi ça va il est presque foutu celui-là ça fume noir c'est bon signe ah c'est génial j'adore bon lui il fume faut qu'on le termine ça c'est fait plus que deux waouh toucher eh mais en vrai je suis sûr qu'on peut exploser en en une seule collision c'est ça plus réaliste en a c'est bon on l'a couché je pense hein vu comme il est tombé raide on peut que peut-être pas je tourne je tourne par contre j'ai pas encore l'habitude de zut j'ai pas encore l'habitude tu vois de ralentir pour tourner plus rapidement ça c'est pas un automatisme chez moi c'est bon cette fois-ci c'est fait attends je tente oui le roquette superbe oh oh deuxième petite roquette on tente on doit de la chance je pense que ça a l'air bien musée il s'en fout lâche qu'est-ce que tu fais il faut rentrer maintenant on s'en fout redresse 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 à couvert et ben ça alors ça va tout va bien il faut qu'on rapporte ces photos à la base sans plus attendre c'est comme ça qu'on a découvert accidentellement où les allemands ont posé leurs munitions pour la moitié du front ouest et les photos de wilson allaient aider le qg à préparer un assaut d'ampleur avec juste un léger souci ça j'en suis pas si sûr c'est bon je te dis on a fait un super coup ça vaut bien une médaille on n'était pas censé survoler cette zone quand le commandant verra ces photos il sera bien content c'était un coup de maître et on peut le refaire on va passer un marché si tu veux que je ferme ma gueule alors tu dois me faire la promesse que tu me ramèneras en un seul morceau ouais compte sur moi jure le je vaux ta parole d'accord c'est promis toi tu restes ici et tiens toi tranquille bon dieu rentrer bon je l'aimais bien ce type mais il était un peu naïf monsieur je pense que ceci vaut le coup d'oeil honte et divine vous devez avoir un c'est sûr un sacré pilote nous avons presque sitôt repris l'air notre mission consistait à ouvrir la voie aux bombardiers pour qu'ils puissent détruire cette forteresse avant tout il faudrait détruire ce barrage de dirigeable bon sang je plaignais presque les observateurs bosch ensuite il faudrait s'occuper des camions de DCA l'assaut battait déjà son plein à notre arrivée il allait falloir s'occuper de toutes ces défenses puis escorter nos bombardiers jusqu'à la cible quand ils approcheraient une mission difficile mais une victoire ici changerait le cours de la guerre d'après les chaînes d'après les chaînes une situation qui n'enchantait pas Wilson et c'est parti par contre j'ai les avions qui gravitent un peu jusqu'au tour forcément on va prendre beaucoup de dégâts bon ça c'est comme à l'entraînement pas de changement c'est exactement le même ballon en plus attends je ralentis un peu ok un qui devait être de ce côté là je suis un peu prêt par contre enfin oui ça va m'exploser dans la tronche 88 de c'est bon j'esquive tout changer d'armes détruisez les camions double à ennemis ok là c'est au sol par contre en voilà sauce mon petit est-ce que faut être précis non ça va t'empêches de bombarder de ouf reste un petit peu en hauteur parce que là je prends de chair pense à réparer 5, 90 ouais ça va 90 suivant il y en a partout allez go j'ai pas eu what the fuck attends on remonte je prends des risques quand même là accélère et pense à réparer faut pas que je descende autant même si forcément c'est tout simple pour les viser mais bon c'est risqué pour nous c'est pas bien c'est que je réussis c'est à les viser de là ce serait le top yes c'est bon je me rapproche trop tu vois genre je peux tirer ah mais oui faut que ça se recharge du coup je suis con faut que ça se recharge laisse moi remonter alors je suis un petit peu lent je suis conscient les amis mais bon écoutez on fait ce qu'on peut on est forcément très doué j'allais hier je suis pas très doué dans tous les jeux mais en fait c'est jamais doué le jour où je serai doué dans un jeu on va faire une croix sur le calendrier je pense attention c'est bon j'ai eu les deux là il me semble j'en ai encore bien 4 ou 5 ils sont par deux donc plutôt 4 allez un pour toi un pour toi allez c'est bon ça va le faire mais j'en ai deux de ce côté je vais essayer de se défaire vite fait c'est bon le dernier rush était superbe je sais bien je fais tout ce que je peux avec mes talons tu restes là toi je vais gaffe quand même je vais y terminer ce qu'il s'est en arrière moi ça suffit d'accord c'est important que je l'ai touché à fond il faut quand même beaucoup pour les coucher excellent allez en bas aussi on peut on peut envoyer là il me semble que j'ai eu qu'un seul camion c'est la loose et oh prenez ça les amis touchez il est en feu pour protéger les bombardiers je vous rappelle ouh ouh ça pétouille du partout engagez les chasseurs ennemis c'est un peu ce que je fais depuis tout à l'heure il y en a absolument partout par ici j'engage tu vois les débris des avions un de moins une escorte royale ouh il est passé juste à côté je pense que j'ai la formation de bombardiers ouais on fait que ça depuis le début quand même hein cela dit pas d'autre chose à faire un de moins nice j'essaie de rester à côté des bombardiers justement ouh 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 allez un de moins je pense à réparer quand même une fois de temps en temps je me sens plus en sécurité comme ça parce que mine de rien ils font mal les petits marlous et accélère je les vois plus à côté en fait des bombardiers là ils me tournent autour j'en ai un par là allez parfait au tapis il y en a un devant il y en a partout encore une fois c'est pas évident qu'on est aussi loin ouh la l'or 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 L'avion était détruit. Il s'était écrasé dans le no man's land à un peu moins d'un kilomètre de l'endroit où j'avais été abattu. Wilson, le pauvre, il était resté. Triste pour lui, mais... j'avais des problèmes plus urgents. Ah et là par contre, on se retrouve sur Interferme. Ça va être une autre histoire. Tout doux, tout doux. Restons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Ramassez les lords. On va pouvoir faire des versions. Ouais. Lancez un leurre pour éloigner un soldat de votre chemin. Ah, je vais pouvoir l'avoir en toute discrétion. Il y a une pelle. Mon avis, il va prendre la pelle et on va l'assommer. Ouais, c'est ça. Laisse-moi faire. Coucou. Accomplissez-vous, plus vous êtes près du sol. On peut carrément se coucher aussi. Les nations encore accords sont celles qui attirent le moins l'attention au combat. Elles sont discrètes, mais pas silencieuses. Mine de rien, on ne dit ça que maintenant, alors que je l'ai fait aussi dans le premier épisode. Alors pas trop souvent, mais quand même. Oh, j'aime beaucoup cette arme. On peut fermer la porte. Attends, est-ce que tu peux repasser sur la pelle, par contre ? Bon, de toute façon. Ouais. Je vous traîne un coup de crosse. Alors, je veux bien rentrer là-dedans, mais le problème, c'est qu'il me semble qu'il y a le mec qui était là-bas. Donc, je vais plutôt rester à l'extérieur. Ah, je le vois. Tout doux. Restons discrets. Non, on ne regarde pas derrière, enfoiré. Juste, ils regardent derrière, quoi. Une gayware ! Oh, génial ! J'adore. Là, on va se régaler, les amis. D'accord, je vois les véhicules là-bas. Je peux les marquer, du coup, avec les pseudo-jumelles. Ah, un ennemi par là. C'est vachement sensible avec cette arme, dis donc. Pour l'instant, je ne vois personne d'autre. Là-bas, peut-être. Bon, allez, on va avancer. Je sens, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne vais pas être discret jusqu'au bout. Est-ce que je suis le seul à sentir ça ? Alors, on n'a pas de silencieux, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien pratique. Bon, lui, je vais l'avoir gentiment. S'il ne se retourne pas, évidemment. Tu es tout seul, mon petit ? Bah, alors. Oui, reste éloigné, ça va. Est-ce qu'on va réussir à faire tout en discrétion ? C'est une autre histoire, mais ce serait peut-être nous. D'accord, j'en ai un de ce côté. Là, par contre, ça va être impossible de se faire les deux. Ça, c'est sûr. Attends, je vais essayer un truc. Attends, c'est des lances-flammes ? Non, je ne pensais pas que c'était des lances-flammes, finalement. C'est parti, mon kiki ! Pouf, il est bon. Attends, je vais me planquer. Enfin, me planquer, entre guillemets. Là, il y a une cabane, donc, pour récupérer éventuellement des armes. On va y avoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais d'abord, je vais essayer de contenir l'assaut. T'as le bruit des armes, il est tellement kiffant, j'avoue. Quoi ? J'arrive pas à viser. À couvert. J'ai du mal, j'ai du mal. J'avoue. C'est mieux. On inscrite rien depuis tout à l'heure, on ne fait que pioter les avions. Moins vident. Grenade, attention ! Écartez-vous ! Ouh là 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 ! De ce côté... Je panique ! Bien joué. Ma vie est comment ? Il faut qu'on récupère un petit peu. Restons à distance. Oh la panique ! La panique à bord ! C'est les rats, c'est les rats ! Alors... Chef-d'oeuvre, bien sûr. Il y a encore du bruit. Bon, je n'ai pas réussi à être vraiment discret. Tant pis. Maintenant, on y va. Je ne cherche pas à comprendre. Bien joué. Il me semble avoir entendu le bruit du petit casque. J'adore la petite gayware. C'est un coffre ? Bon, on n'est pas dans un hack and slash. Il ne faut pas déconner. Je ne vais pas récupérer une nouvelle armure. Des HP, etc. Tiens, des munitions. Pratique. Allez, j'avance. Ah oui, au fait, il y a peut-être des armes de l'autre côté. Bon, tant pis, au pire. Je pense qu'on est pas mal, là. On a un bon duo. Les smarts chargés. On s'en sort bien avec ça. Je pense qu'on va continuer. Ça devrait aller. Je ne suis pas silencieux pour un sou. Ces tranchées étaient remplies de soldats d'élite du Kaiser. Avec un peu de chance, ils s'attendraient à des ennuis venant d'en face. Avec de la chance. Ah ouais. Tiens, il y a encore des armes. A récupérer ici. Je pense sincèrement que c'est une mission à faire. À faire discrètement. Une alarme. Je vais désactiver. Voilà. Ça, c'est cool. Attends, laisse-moi les éliminer avant de récupérer les armes. Comme ça, au moins, on ne sera plus tranquille. Parcours un petit peu les tranchées. Coucou. Tranquille, t'as quelque chose pour moi, non ? Récupérer les pioches. Je n'en ai pas forcément besoin. Pas mal comme ça. Je vais essayer de me faire surprendre à un moment, c'est sûr. C'est pas comme si j'étais le gars le plus silencieux du monde. Donc, les armes. Nous disions. Qu'est-ce que vous avez pour moi, s'il vous plaît ? Alors, un souffle. Ouais. Ça, ça peut être pas mal. En même temps, j'aime bien avoir mon petit pistolet aussi, je t'avoue. Ouais, je veux rester comme ça, finalement. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, non, je ne veux pas. Parce que ça va me casser les roustons. Caisse d'armes. Des grenades, je n'en avais pas, il me semble. Ah bah, comme ça, moi, ça me fait des greux. Je ne suis pas sûr que j'en avais. Allez, avançons. Par ici. Attention. De ce côté, il a entendu quelque chose. Ouh. Salut. Qu'il te greux. Par contre, ils ont l'air vachement nombreux, non ? Ah ouais. Enfoiré. Il y a une alarme de l'autre côté. Je pense que c'est mort. je pense que c'est mort ok ça va être compliqué ouais forcément là il va y avoir du monde au rapport je vais le chercher allez godo oh qu'est-ce qu'on s'amuse regarde je vais les attirer ici ouvrir caisse qu'est-ce que tu as pour moi un petit manuel de terrain et vous tirez sort quoi là je suis protégé les gars ok même pas peur aïe c'est bon je tire un petit peu bas mais ça passe j'entends à gauche ce qui me tue ce qui me flingue dans ce jeu c'est le cas de je peux le dire c'est le bruit des armes quoi c'est incroyablement réaliste qu'est-ce que c'est bien fait je suis petite connaître derrière j'ai entendu j'adore ce petit duo que j'ai derrière allez amène-toi J'ai pas visé, c'est incroyable Je te jure Incroyable, attends, petite greffe Je vais y arriver J'ai vraiment du mal à viser, je vois rien dans les tranchées Ils arrivent tous Dire que c'est un mode zombie le machin Y'a des hordes qui viennent me voir A gauche, du bruit Bien joué Quand ils sont plus loin, j'arrive mieux à les viser, c'est marrant Alors que quand ils sont tout proches, c'est un peu la galère En même temps, une gayware, c'est fait pour tirer d'un peu plus loin, je pense On avance En tout cas, ce duo d'armes, il me va tout à fait La dizaine de mitrailleuses que j'avais derrière moi m'incitait à me faire tout petit Le no man's land était un labyrinthe de barbelés De cadavres et des cons Mais j'ai tenu le cap, coûte que coûte Est-ce qu'il reste quelque chose d'utile dans l'épave ? Wilson, on est au milieu de nulle part, faut qu'on s'en aille, tout de suite Je peux plus bouger Je suis désolé T'as promis de me ramener en un seul morceau Chut, parle-moi fort Et nos médailles, hein ? T'as dit qu'on devait aider les héros Je suis pas un héros Qui m'a donné ta parole ? Qui me l'a joué ? Alors soit t'es un homme de parole et tu vas m'aider Soit t'es un connard de ce seul menteur Qui va me regarder crever sans rien faire Vas-y, décide-toi C'est l'heure de jouer aux cartes sur table, Blackburn Tu bats George Rackham, pas vrai ? Le fils du comte de Windsor, mon oeil Tu croyais que j'étais con à ce point-là ? Allez, on se tire d'ici Aïe, aïe, aïe Ça va être compliqué avec lui sur le dos Regagner les lignes alliées, bonjour Il perdait beaucoup de sang Il ne me restait pas beaucoup de temps pour le ramener en vie Dieu tout puissant C'est un vrai cimetière C'est un raid des poches Les allemands n'ont pas l'habitude d'abandonner une croix Ils ont fait tout ce qu'ils ont dit Il faut se faire tout petit, il ne faut pas qu'ils me remarquent C'est un paupin, oui, c'est parce qu'on ne peut pas effectivement dégainer Quand on porte Wilson Là, discrétion obligée On n'a pas de projecteur proche Et bon On aille de ce côté Je vois le petit logo qui clignote Attention, pro-jou Non, alors c'est juste la lumière de la lune Non, ça c'est un pro-jou, attention C'est bon Le pro-jou tourne Ah, il m'a volé plus vite, pardon On peut s'accouper J'attends que le pro-jou revienne Parce que je pense que Il arrive je crois Ouais Attention De quoi un trou Faut attendre, t'inquiète Je suis pas fou non plus On peut y aller En avant tout, Moussaillon On va essayer quand même C'est un peu risqué C'est un peu risqué C'est ce que je fais, t'inquiète Allez, on va passer de ce côté je pense Dis-moi que je suis pas repéré là Normalement je suis planqué Je dis bien normalement Je sais, t'arrêtes pas de le dire Bien sûr qu'on a réussi Wilson m'a traité de bon à rien de menteur Et d'autres non d'oiseau Si je l'ai ramené C'est parce qu'il a probablement raison Et le fait qu'il ait raison Me débecte plus au point Il t'a porté à travers le No Man's Land Ce type est un vrai héros Il n'a strictement rien d'un héros C'est un tricheur Un voleur Et un menteur Et il devra répondre de ses crimes Eh oui, Blackburn On ne peut pas s'adapter pour lección On ne peutngre prendre là Il n'a断 de la population Il y a plus d'un héros N'a plus de la population Dans la population Alors, on t'envoie te mettre au vert ? Je vais témoigner pour toi, tu sais, au conseil de guerre. Ça pourra peut-être t'aider. J'en doute, mais... merci. Il me faut un mitrailleur. Wilson, moi ! Je veux aider. Rackham, je peux le faire. T'as rien à foutre, ton lézère. Tous les autres ! Wilson, si je dois crever, je veux que ce soit là-haut. Amène-toi. On part tous les deux. T'es sûr que tu veux pas passer ton tour ? Pas de question. Tu dois être une putain de médaille. Le duo se reforme. Jusqu'au bout. Waouh. Et directement, j'en ai fait couler deux. Wouh ! Allez, on les lâche pas. Je suis un héros, maintenant. Même si, bon, quand je peux pas pousser d'air comme tel, par les hautes autorités. Ouais, faut que je ralentisse un petit peu quand c'est comme ça. Retoucher. Alors, pour le coup, les phases en avion, là, depuis le début, elles sont, alors, c'est très sympa. Vraiment, finalement, ça se joue bien. Je m'attendais à quelque chose de plus dur. Finalement, je m'y suis fait à peu près. Même si, je suis pas très doué. À l'image de cette action. Mais, j'avoue que, ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Avec des objectifs peut-être un poil plus variés, je pense. Mais, ça fonctionne. Ouais, ça fait longtemps que je peux pas jouer à un jeu d'avion. Le dernier auquel j'ai joué. C'était As-Comba 7, pour le coup. Punaise. Pas besoin de réparer pour l'instant. J'arrête pas de tourner, c'est relou. C'était pour, en même temps. C'est plus dur comme ça de les avoir, mais bon. Je fais chier, quoi. Allez. Putain. J'arrive pas à les avoir. Là, j'en ai un. Nickel. Attention. Ça me prend par derrière. Bande de petits salopios. Ah, c'est des coquillis, moi. Toujours prendre par derrière. Oh ! Ordresse. Bien joué. Bon, là, il avait presque fini. J'avais plus qu'à le... qu'à le conclure. Laisse-le-moi, laisse-le-moi, laisse-le-moi. Il est à moi. Et voilà. Voilà ce que j'appelle piloter. On aura une sacrée histoire à contter. Là, fais gaffe aux bombardiers. Oh là là. Les bombardiers. Attention, ce sont les bombardiers. Concentre-toi sur eux. On va les coucher. Je vais mettre plein gaz et piquer pour que leur tireur ne touche pas. Ah, costaud. Bon, le coup, ils sont plus costauds. Ça, on s'en serait douté. Et un de moins. Ça va être plus dur de les coucher. On les aura. Ah, bah, s'il y a des chasseurs qui viennent dessus, hein. Pas de problème. C'est du chasseur aussi ? Non ? Petit bonus. Il est redescendu. Bon, visons d'abord les bombardiers. Ouais, je dis ça alors que j'ai un chasseur juste devant moi. Il me donne envie de les bombarder. Je m'avance. Je ne vois pas, alors. Oula, ça fait mal, là. Manuel nous a dit d'arriver vite par l'arrière. D'attaquer par-dessous pour éviter leur tir. Par-dessous, d'accord. Merci pour l'info. Ah, mais je suis con, j'en ai un juste là, en plus. Attends. Il est où ? Je crois que c'est celui qui fume, non ? Ah ! Attends. Euh, ouais. C'est pas la bonne idée, finalement. C'était bien comme je le faisais, non ? Je change d'avis. Moi, j'arrive par-dessus. Tant pis si on me tire dessus. De toute façon, je peux réparer après. Allez. Euh, attention. Qu'est-ce que tu fous ? Je pense à réparer. Je prends des risques, hein. C'est pas du pilotage de très très haute qualité que je propose. Allez. C'est méga costaud. C'est ouf. Prends-lui pas dedans. Je vais rester au dernier moment. Mais jamais on va pouvoir tout se découler. J'ai l'impression d'être tout seul à leur tirer dessus, quoi. S'il te plaît. Euh, d'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être utiliser les roquettes ? Plutôt que... Parce que là, ils sont assez... Vu qu'ils volent droit, c'est pas comme un chasseur. On va essayer les roquettes. Ah, attends. J'essaye. Mais bien sûr. Je suis con. Je suis con de pas vouloir utiliser les roquettes. Mauvaise habitude. Allez. Faut pas foncer dessus. Attends, j'ai pas tout rechargé au niveau des roquettes. C'est ça aussi. Pense à réparer. Oh là là, il y en a tout grand partout. C'est ce que je fais. Attention. Et... Maintenant. Putain, je peux t'envoyer comme un con. Oui. Non mais oh. Respectez-moi un peu. Par contre, j'ai réellement l'impression d'être le seul à faire le job. Allez. À l'attaque. Bon, on va tomber juste derrière. Putain, j'ai visé en dessous, je crois. Ok. J'ai envoyé les roquettes carrément en dessous. Ah, c'est pitoyable. Yes. Faut être derrière. Je sais pas si je peux le toucher de là. Je le vois pas, il est vachement loin. Dans les nuages. Je vois rien. Ok. J'ai... Ouais, fallait viser plus haut. Super. Hein ? On a des ennuis. Oh non ! Je sors vivre l'idée tordue ! Tu m'as bien dit que tu voulais une médaille, pas vrai ? Oh non ! C'est pas bon. C'est maudit dirigeable va bientôt survoler l'ombre. Une cible et l'en reste. Accroche-toi ! On envoie tout ! Pendant que les roquettes se... Oula, par contre, ça va faire mal là. Ok. On casse tout ! Ah, t'as vu, visuellement, on voit les dégâts qu'on peut faire. Cool. Je vais rester concentré sur une. Et après, on fera l'autre. Allez, on voit les roquettes. Enormissime. Bon, est-ce qu'on a coulé ? Et là, on a des chasseurs partout autour, par contre. Ça, c'est chaud. Ah non, pas encore. Costaud, hein ? Eh ben. Oh oh ! Ce qu'il va falloir pour... Pour le dégommer, celui-là. C'est bien mine de rien dans ce deuxième récit. On a quand même une phase à pied, plus des phases en avion. J'avais peur qu'il n'y ait que ça, tu vois. Après, on s'est très très bien géré. Écartez-vous et réparer l'avion. Putain ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils sont 50 millions derrière nous. C'est ça qui se passe. Loulou. Et moi, vu que je me concentre sur les grosses cibles... Ça fait mal. Allez. On y est. On y est en train. C'est bon. Explosion ! Je n'en rends rien à rien ! Trop peu de doigts ! Où est-ce que vous nous emmèdez ? Allez, sale boss ! Je t'attends ! Si je dois crever, je creverai ici. Toi et ta grande gueule, Blackbird. Et on est repartis. Regardez-moi ça. Les particules, l'effet du vent. J'ai le vertige, bordel ! Alors, surtout, est-ce que tu es armé, mon petit ? Ce canon est en train de faire des ravages chez nos gars. Il faut autrement parler ! Je ne vois pas bien. Droite-vous ? Wouhou ! Attention ! On nous tire dessus, de tous les côtés ! C'est lui ! C'est un truc de ouf, hein ! Tout va bien ! C'est bon, ça va ! Prouve le moyen de remonter ! Je vais du côté du canon de Flak ! D'accord, je m'en occupe ! Bon sang ! Oh, c'est une mission impossible, là, le bordel. En part à bout de canon, doubleur. Qu'est-ce qui me tient dessus, là ? Les avions. J'ai un petit gun. T'as pas eu d'arme pour moi, éventuellement ? Non. On va se contenter de ça, hein. Coucou ! Waouh ! Quoi, cette angoisse ? Tu me parles, tu me parles ? Ah, une caisse d'armes. Ouh ! Oui ! Ça, je veux. Il doit être... Ah ! Le voilà ! J'en ai vu en face. On n'a pas de grenade. C'est bon. C'est exactement la même arme. Je ne peux pas changer. J'avance. Je ne cherche pas. C'est avec ça que je n'ai pas la médaille. Ça se rechauffe un peu, hein. Je vais couler. Oh, il arrive sur ma gueule, en plus. Amusé. Il va exploser dessus, mais tout va bien. Ah, le canot anti-aérien, quoi. Ça dégomme. Un de plus. Par contre, ce n'est pas évident. On peut faire un 3-6, du coup. Ça, c'est avec moi, je crois. Il faut que je vis de rouge. Ah, mais attends, il faut utiliser ce machin. Je suis trop con. Attendez. Je suis trop débile, des fois. Je vous jure. Ah oui, ça va plus vite, quand même, qu'avec notre petit avion, hein. Effectivement. Oui, monsieur. Oui, 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 oui. On dirait une palette. Merde. C'est la qui ? Toi et moi. Moi, je vais aller tirer sur le gars. À vous, pourtant. Faites péter. Wilson, il faut qu'on se tire d'ici. Et voilà mon histoire. Celle d'un pur égoïste qui a risqué sa peau pour sauver quelqu'un d'autre. Et qui a trouvé le salut par la même occasion. Mais en temps de guerre, les faits se mélangent un peu et vous entendrez sûrement d'autres versions. Un pilote qui a volé un avion, qui a buté son pote, et qui a menti, triché et massacré sur la moitié du front occidental. Tout ça pour échapper aux conseils de guerre dans le chaos d'un raid aérien. Mais n'écoute pas toutes ces rumeurs. Ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Si c'était des bobards, je te raconterais pas tout ça. Pas vrai ? Ah c'était cool ! Et voilà. Fin de ce récit de guerre. C'était le second du jeu. Sans compter le prologue. Et c'était vachement cool. Très différent du premier. Des phases en avion, qui sont plutôt sympas. Après attention, ça va pas trop loin. Mais franchement, ça fonctionne bien. Guerre totale. Oh, j'ai eu les deux entrées de codex. Pourtant, j'ai pas spécialement fouillé. Il y avait donc quatre niveaux. Vol d'essai, guerre totale, disgrâce, et forte et fidèle. Franchement, très cool. J'ai bien aimé. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Demain les amis, on se retrouve pour le troisième récit. Et alors, il y aura des tanks de nouveau ? Bon, on verra bien. On découvrira ça ensemble. Par contre, il n'y a que deux chapitres apparemment. Est-ce que ce sera plus court ? On verra bien. En tout cas, il y avait encore une bonne durée de vie pour ce récit-là. Merci à tous. On se retrouve dès demain pour la suite, le troisième récit. J'espère que ça vous aura plu. Celui-ci, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Pensez à vous abonner, pour ne pas manquer la suite. Encore merci à tous, et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501